Bonjour chers producteurs et producteurs acéricoles du Québec, donc il me fait plaisir de vous présenter les capsules d'information qu'on a construites dans le cadre de la tournée d'information de l'automne 2021, donc partout en région au Québec. Donc ceci étant dit, ce soir, on va vous parler en fait de l'état de situation par rapport à la COVID et au PPAQ, l'agence de vente, le classement, le contingentement de la production, les communications, la promotion du sirop d'érable et bien sûr les dossiers d'actualité comme terre publique, milieu humide et les prochains rendez-vous à ne pas manquer. Donc rappelons forcément, vous le savez, on est en période de pandémie, donc notre prestation en télétravail de la plupart des employés se poursuit. Par contre, ça ne nous a pas empêché d'avoir une prestation de travail à la hauteur des attentes des producteurs. Le sondage de satisfaction qui a été fait au début de l'année démontre que vous êtes à 84 % content, voire très content du travail que vos PPAQ font pour vous. Donc on va continuer sous cette lancée-là et dès que les autorités provinciales vont nous permettre de revenir au bureau à un pourcentage supérieur, il va y avoir une intégration donc des employés à longueuil vont revenir. Dans l'intervalle, on utilise toujours nos outils de communication comme Zoom ou encore notre page Facebook pour entrer en communication avec nos membres et il va y avoir forcément une adaptation aussi des prochaines assemblées comme celle semainuelle, donc qui va avoir lieu en quelque part au mois de novembre. Donc je vous reviens un peu plus tard à cet effet-là. Bonjour chers producteurs et productrices, il me fait plaisir d'être avec vous en ce début d'automne. Donc ensemble, on va regarder l'agence de vente, ce qui s'est passé depuis mars 2021. Donc à votre écran, vous devez probablement voir le premier tableau qui est le bilan de la récolte de sirop d'érable à travers le monde. Donc pour 2021, quand on regarde au Québec, bien entendu, le niveau de la récolte est beaucoup plus bas que l'année dernière qu'on avait eu une année record. Cette année, bien la récolte a été plus petite, donc on termine à 132,8 versus 175 millions de livres l'année dernière. Les États-Unis aussi ont connu une baisse, donc ont terminé à 37,8 versus 50,7 l'année dernière. Et les autres provinces se situent autour de 11 millions pour un total mondial de 181,6 et l'année dernière, nous avions produit 240 millions de livres. Si on revient plus spécifiquement à l'agence de vente, donc la livraison de sirop en vrac, lorsqu'on regarde 2021, on est en date du 31 août, donc on avait, on a 112,3 millions de livres de classés. L'année dernière, toute l'année 2020, on a classé 150,2 millions, qui était une année record, comme on avait eu un record aussi en 2019. Les ventes vont très bien, donc comme vous pouvez voir à l'écran, on a une projection de vente de 163 millions pour la fin de l'année versus 146,6 l'année dernière, ce qui va amener le niveau de la réserve stratégique très basse, étant donné qu'on a eu une récolte plus petite. Donc, on estime terminer en février 2022 à 54,1 millions de livres et le sirop va se distribuer en deux pôles, 11 millions pour le sirop industriel et 43 millions pour le sirop bon goût. On se rappelle qu'on avait débuté l'année avec un inventaire de 104,8 millions de livres. Les ventes de l'agence, on va les regarder en les cassant par l'année courante et les années antérieures. Donc, le bâtonnet en orange, c'est la portion année courante. Donc, cette année, la production 2021 va se vendre, on a une estimée de 108 millions de livres. L'année passée, on avait vendu la récolte 2020 à 133,1. Puis, on va vendre les années antérieures pour un volume de 55 millions. pour nous amener à notre total de 163, tandis que l'année dernière, les années antérieures étaient à se situer à 30,5 millions. Quand on regarde spécifiquement la catégorie de transformation, soit le sirop industriel, bien encore une fois, cette année, on va avoir une belle progression versus l'année passée. On avait terminé à 6 millions, puis on a nos projections nous amènent à 8,6 millions lors de notre fin d'année l'année prochaine, en février 2022. Les exportations canadiennes suivent la même tendance. Donc, quand on regarde la période de janvier à juin, si on la compare, 2020, on avait près de 61 millions de livres de sirop qui avaient été exportés dans le monde. Et cette année, on se situe à près de 73 millions. Donc, c'est une belle croissance de 20 % versus l'année dernière. La planification stratégique, on se rappelle qu'on l'avait fait il y a plusieurs années pour les périodes 2017 à 2023. Puis, on avait un objectif d'atteindre 185 millions de livres en 2023. Et je me rappelle que plusieurs étaient sceptiques en disant que l'objectif était quand même assez ambitieux. Mais lorsqu'on regarde en 2021 où on se positionne, bien, on va avoir dépassé ce qu'on voulait faire en 2021. On avait visé 158 millions et on va terminer, comme je vous ai montré précédemment, à 163 millions. Donc, on est sur une belle voie d'atteindre notre objectif de 2023 de 185 millions. Si on regarde la même planification stratégique, mais pour le sirop de type industriel, bien, comme on vous avait dit l'année dernière, on a déjà dépassé l'objectif de 5 millions en 2023. L'année dernière, on a vendu près de 6 millions. Et cette année, on va terminer à 8,6 millions de livres. Donc, on a vraiment atteint notre objectif, là, et même plus. Le coût de production. Donc, les PPAQ ont pris la décision, il y a plus d'un an et demi, de mettre à jour l'analyse du coût de production. La dernière avait été faite en 2003. Donc, on jugeait qu'il était temps de mettre à jour tout ce qui s'est passé depuis 2003 dans vos façons de produire le sirop d'érable. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le calcul d'un coût de production et des indicateurs de variabilité économique pour l'activité de la production acéricole, puis en tenant compte de ses particularités vraiment liées à l'acériculture. Donc, on a donné le mandat à la firme CACPE, donc le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Et on vous rassure que le tout a été fait de façon confidentielle, c'est-à-dire qu'aucun employé des PPAQ a su ou a participé au choix des entreprises, là, qui ont été faits. Le tout a été fait, là, par la firme CACPE. Il y a une partie du projet qui a été financée par le Programme d'appui à la réalisation d'études technico-économiques, qu'on appelle le parité, qui est le financement, dont le financement vient de la Financière agricole du Québec. Donc, il y a un comité qui a été mis en place pour regarder, là, comment on allait mettre les critères, les objectifs qu'on voulait mettre dans notre analyse. Donc, la récolte des données a débuté en mars 2020, puis c'est terminé en mars 2021 avec une analyse, puis un rapport qui nous a été remis. Il y a des critères qui ont été utilisés pour le choix des entreprises. Donc, il y en a deux plus marquants. Donc, la taille des entreprises se situe entre 3 000 et 70 000 en taille. Il fallait que le producteur ait, sa production soit de 90 % et plus en vrac. Par la suite, l'échantillon final, on a 86 entreprises qui ont été retenues. On visait 90, mais on a, la firme CACPE a pu retenir que 86 entreprises. La taille moyenne des 86 entreprises, c'est 11 152 en taille. La proportion des en taille biologiques dans ce bassin de 86 entreprises est de 28 %, et la proportion des en taille en location est de 27 %. Quand on regarde le coût de production complet, qui inclut la rémunération du travail et l'avoir, on tourne autour de 2,82 la livre, puis on le répartit entre les charges de possession et de l'avoir à 39 %. 34 %, c'est la rémunération du travail, et 27 %, ce sont les charges d'exploitation. Les sous-produits tels que le bois ou la prime bio, on les a extraits de l'analyse pour être plus uniforme d'une entreprise à l'autre. Et lorsqu'on regarde les 86 entreprises, le coût de production varie de 1,50 à 4 $ la livre pour une entreprise spécifique. Les prochaines étapes, on va présenter le tout, ça sera fait par la firme CACPA, qui va venir présenter au Conseil de l'industrie de l'érable dans les prochaines semaines. Par la suite, on va revenir à la semi-annuelle en novembre pour faire la même présentation qui sera faite par la firme CACPA à nos producteurs qui vont être à l'Assemblée, puis sur les plateformes où l'Assemblée sera diffusée. Puis par la suite, le rapport sera déposé sur notre site web, donc le ppaq.ca, et vous pourrez y avoir accès. Si on revient au paiement aux producteurs, bien, comme vous le savez, cette année, le niveau de la récolte a été bas, mais les ventes des années antérieures ont été en croissance. Donc, on a généré un paiement pour retourner des liquidités aux producteurs en juillet dernier. Donc, c'est une valeur de 36 millions qui a été retournée aux producteurs. On va faire un paiement aussi projeté vers la mi-octobre aux producteurs pour la période de vente de 1er juillet au 30 septembre. Puis on continue notre analyse de la possibilité de devancer le paiement du transfert hors contingent de mars 2022 à décembre 2021, comme on l'avait fait en 2018 pour permettre aux producteurs d'avoir un peu plus de liquidités. Quand on revient au niveau de paiement, si on regarde les années 2012 à 2020, bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même plusieurs années qu'intra-contingents ont été fermés. Donc, les années 2013 à 2016 sont fermées, sont vendues à 100 %, tandis que les autres années sont tous en haut de 90 %, puis la moyenne de ces années, bien, on est autour de 96,7 % de moyenne de sirop intra-contingents payés. Au 30 juin, donc, quand on regarde 2021, ce qui a été payé et facturé par les acheteurs, mais ça se situe à 44,7 %. Lorsqu'on regarde la catégorie de transformation, elle aussi, là, les pourcentages augmentent d'année en année. Donc, pour la période de 2014 à 2020, on a une moyenne de 40,6 % de sirop intra-contingents vendus. On se rappelle qu'à l'année passée, on avait vendu 100 % de l'intra-contingent plus plus de 45 % du hors-contingent du sirop industriel. C'est sûr que quand on regarde 2021 au mois de juillet, pardon, en date du 30 juin, on est juste à 10,6, mais c'est beaucoup de choses qui s'expliquent par le fait que le classement n'est pas terminé et qu'il y a beaucoup de sirops de type industriel qui passent par le processus de révision. Donc, le pourcentage va augmenter cette année aussi, là, pour atteindre probablement 100 %. Bonjour, fiches d'enregistrement 2021-2022, les nouveautés. Pour une lecture plus fluide, nous avons fait la refonte de la mise en page et de certaines sections. Nouvelle section dans notre fiche d'enregistrement cette année, la procuration, avec l'intégration d'un processus de signature sécurisé en utilisant le logiciel DocuSyn. Celui-ci permet l'identification sécurisée des personnes, un mandataire et ou un professionnel, à qui le producteur accorde un accès en tout ou à partie à son dossier acéricole. Nous poursuivons l'informatisation avec la collecte de l'adresse courriel des associés, la mise à jour des renseignements demandés. L'identification du producteur cette année, nous demandons les renseignements concernant l'achat et la vente d'eau d'érable. Au niveau de la certification biologique, meilleure définition et l'ajout d'une question sur la perspective de la certification. Au niveau des ventes des produits d'érable, la date a été modifiée pour la déclaration du Régis, le 16 janvier 2021 au 27 février 2022, comparativement à l'année dernière, qui était du 16 janvier 2021 au 15 janvier 2022. Nouveauté au niveau des profils d'accès au web producteur. L'objectif de cette nouveauté, c'est de permettre aux producteurs d'accorder un accès à certaines sections de leur dossier acéricole, tout en garantissant la protection de leur renseignement personnel. Pour ce faire, nous avons fait la création de différentes catégories de profils, entre autres associés, tous les associés de l'entreprise, mandataires, personnes identifiées par le biais d'une procuration du Mans signé, professionnelles, une personne identifiée par le biais d'une procuration, par exemple comptable notaire. Les avantages de cette application, c'est d'avoir un accès unique pour tous avec un code d'utilisateur et un mot de passe unique. Je tiens à préciser que nous n'encouragons pas le partage des mots de passe. Plusieurs fonctions disponibles pour le gestionnaire du compte principal, personnalisation des accès en quelques clics seulement, et la mise à jour facile et rapide par le biais de la fiche d'enregistrement et le menu des gestions des utilisateurs. Au niveau des développements informatiques, pour assurer la protection des renseignements de tous les acteurs en contact avec notre organisation, nous avons optimisé la sécurité et l'accès à nos plateformes. Pour ce faire, nous avons dû nous conformer aux bonnes pratiques de l'industrie, protéger nos données contre le vol et l'hameçonnage, la mise en place d'une politique officielle qui concerne la sécurité informatique et les mots de passe. Et je termine par une formation aux employés et aux élus qui aura lieu cet automne sur la sensibilisation à la cybersécurité. Merci. Bonjour, chers producteurs et productrices à Circo du Québec. Moi, le classement 2021. Donc, on va commencer un peu avec le portrait de la production, donc du classement 2021. On peut comparer entre 2021 et 2020, comme vous voyez sur le tableau du 3 septembre que vous voyez. L'année passée, 151 millions. Il y a deux ans, 140 millions. Là, cette année, quand même, juste uniquement 112 millions de livres qui ont été produits, 112.3 plus précisément. Donc, c'est certain qu'il y a un 40 millions qu'on a moins cette année de produits versus les deux dernières années. Au niveau du bon goût, donc un élément positif, les hockey et les crochets, 90 %, près de 90 %. Au niveau du classement versus l'année passée, il y a deux ans, qui était plus à 84 % le bon goût. Donc, ça fait que les VR1, VR2, VR4 et VR5, il y en a eu moins cette année. Donc, en proportion, VR1 à peu près 25 % de moins, VR2 plus de 100 % de moins que l'année passée et VR4 environ 25 % de moins. Au niveau de l'industriel, comme on peut voir ici, uniquement 770 000 livres de produits, donc 0,7 % de la production totale. Ça, c'est vraiment quatre fois plus petit qu'au cours des dernières années. Pour finir, au niveau des retenues, 0,62 %, 0,63 % l'année passée. L'élément cette année, c'est au niveau de la chaleur. Il y a eu une petite problématique au niveau du filant. Donc, environ sur les retenues, 84 % du sirop filant est dans les retenues. Donc, ça a été, comme point de vue scientifique, le temps de traitement de la sève, au niveau pour pouvoir l'entreposer, le micro-organisme qui s'est créé lors de ces journées un petit peu plus chaudes. Ça n'a pas aidé les producteurs et les productrices cette année. Aussi, pour finir, globalement, en termes de dorés, on a eu à peu près 10 % moins de dorés en pourcentage que les dernières années, et 10 % plus de foncés comparativement aux dernières années. L'embré, ça a été pas mal en proportion comme l'année passée. Si on s'en va au niveau du nombre de barils classés quotidiennement en 2021, j'ai l'autre acétate après en 2020 pour comparer. Uniquement 112 millions versus 151 millions l'année passée. Donc, 242 000 barils cette année, 232 000 barils l'année passée. Donc, on voit que les lignes en bleu, c'est le nombre de barils quotidiens qui ont été produits par ACER Division Inspection. On voit en rouge aussi les révisions. Par le passé, les révisions se faisaient un petit peu plus tard au fil de la saison, mais par souci d'amélioration de la qualité des inspecteurs et inspectrices d'ACER Division Inspection, on a tenté une fois par semaine, une fois par deux semaines de faire un processus de révision pour, en cas qu'il y ait des inspecteurs qui aient un petit peu plus de difficulté pour avoir de la répétitivité entre les différents inspecteurs, pour avoir moins de variabilité. L'objectif de faire des processus de révision chaque semaine, deux semaines, était versus l'année passée. Si on va au niveau de l'année passée, on voit à la place de 1 600 quelques révisions cette année, on voit 16 000 révisions qu'on voit en rouge qu'on a faites à la fin de l'année. L'objectif en montrant ces acétates-là, c'est de montrer qu'il y a une possibilité de chercher peut-être de l'agilité en début de saison. Donc, on voit ici au mois de mars. Puis, aller chercher aussi d'autres agilités après les semaines de la construction. Parce que si l'année prochaine, on tombe à 180 millions de livres, c'est certain qu'il faut avoir un processus de classement un peu plus agile. Puis c'est ça avec la nouvelle gouvernance d'ACER Division Inspection et du centre ACER. Donc, Mme Geneviève Clermont et Serge Rodrigue, au niveau du directeur des opérations d'ADI, ont tenté de travailler cette année. Au niveau des laboratoires centralisés, beaucoup moins de sirops qui ont passé par les laboratoires centraux cette année, à cause qu'il y avait moins de production, moins de classement. Donc, uniquement 65 000 barils, donc environ 27 % de la production qui a passé par les labs centraux. Les labs centraux, il y a le centre du Québec, Sainte-Marie et Poinogamouc, cette année, c'était plus Saint-Louis. Donc, sur ces trois labs centraux-là, on peut voir qu'il y a eu 49 % que la machine, donc le spectre à serre, a donné un résultat au niveau du bon goût. Et il y a un 51 % qui est allé vers les inspecteurs pour être goûté, pour un total de 65 000, donc 27 % de la production. L'année passée, c'était plutôt 44 % de la production. C'était plutôt 142 000 barils qui étaient passés en 2020. Au niveau des révisions, l'année passée, on avait beaucoup de révisions, 16 000 révisions. Il y a deux ans, 9 000 révisions. Donc, cette année, le mot d'ordre, c'était que si les producteurs voulaient avoir un processus de révision, il fallait le demander. Donc, c'est pour ça que cette année, 1686 demandes de révision. On peut les disperser en 4 %, ça a été du VR1 que les producteurs ont demandé. 58 % c'était vraiment du VR4. Et 38 % c'était de l'industrial, donc du CT ou du VR5. Ça fait que c'est 0,7 % des barils qui ont passé en révision. Comparativement, l'année passée, c'était 5 % de toute la production avec le 151 millions qui avaient été produits. Au niveau des révisions de classement, résultat 2020 que vous voyez en haut et résultat 2021 en bas, on pensait pouvoir améliorer la répétitivité, donc le pareil entre le classement et la révision. L'année passée, c'était 57 % de répétitivité. Donc, il y avait 37 % qui étaient améliorés en faveur du producteur, puis il y en avait 5 % qui étaient en défaveur. Cette année, c'est quand même des chiffres un petit peu plus élevés. Donc, c'est amélioré, c'est positif pour le producteur. Il y a 47 % qui s'est amélioré, puis il y a 11 % qui s'est détérioré, mais c'est plus le 42 % au niveau du pareil ou de la répétitivité qu'on pensait vraiment améliorer, trouver une façon d'améliorer avec ADI, puis qu'on n'a pas eu les chiffres encore cette année souhaités. Au niveau du comité classement, donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a eu, dans le fond, le comité classement depuis au mois d'octobre 2019, il y a eu 8 comités classements. Il va y en avoir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec ADI, ils sont en train de faire des kaizen à l'interne, des mini kaizen pour vraiment cartographier les différents processus pour pouvoir vraiment les améliorer. Donc, les points saillants, les effets saillants, meilleure agilité pour améliorer le délai de classement, je vous l'expliquais tantôt, amélioration de l'efficacité des laboratoires centraux avec des équipements plus performants. Donc, il y a des lecteurs multiplaques qui sont en train d'ADI, qui sont en train de travailler et le centre à serre. Améliorer le taux d'acceptabilité, de gravité des erreurs par le spectre à serre. Donc, vraiment être plus efficace avec les outils automatisés. Formation à consulter des vérificateurs, comme je l'expliquais, pour avoir de la répétitivité, puis moins de variabilité entre le classement et la révision. Et le dernier point, la refonte du règlement sur les normes de qualité et de classement qu'on avait prévues, dans le fond, finalisées pour fin 2021. Donc, amener des pistes de refonte au niveau du classement, comme on vient de faire au niveau du contingentement. Si on passe au niveau de l'innovation, de développement du test colorimétrique, donc, on se rappelle, ce test-là, c'est au niveau de la sève pour pouvoir aider les producteurs, pour pouvoir bien orienter leur prise de décision. On se rappelle, c'est un outil que si du rouge au bleu, il vire du rouge au bleu, mais il y a un risque plus élevé de tomber dans un goût moins désiré, mais on est capable de le travailler sur la sève, donc en amont. Donc, l'Université de Montréal, le protocole du test colori, d'un point de vue scientifique, il est finalisé. Donc, les gains pour les producteurs pour pouvoir bientôt commercialiser, c'est ça qu'on voudrait dans les prochaines années commercialiser, ce test-là. Donc, c'est adapter ces méthodes de production pour le producteur qui pourraient aider au niveau de, quand ils ont la qualité au niveau de la sève. Faire une gestion des intrants de la sève, donc au niveau, s'il y a un versant qui est plus chaud, plus froid, ou lieu de la récolte, on peut peut-être aider un des outils pour les producteurs pour pouvoir un peu plus les aider, et aussi estimer la qualité du sirop qui va être produit, donc vraiment en amont, et non travailler au niveau du classement que c'est déjà fait. Donc, c'est les trois gains qui ont été soulevés depuis trois ans. Dans le fond, on a fait affaire entre 20 et 25 producteurs dans les dernières années pour utiliser ce test coloris-là. Le sondage a été très positif. Puis là, maintenant, on est rendu de pouvoir un peu qu'il vole un petit peu de ses propres ailes. Simon Forêt avait fini et finalisé, dans le fond, le test coloris avec l'Université de Montréal. Là, on était chanceux, on était capable d'aller le chercher. J'ai été capable d'aller le chercher dans mon équipe. Donc, il va pouvoir trouver des potentiels partenaires pour le futur pour pouvoir le commercialiser et aussi pour pouvoir venir supporter, d'un point de vue formation et qualité, les producteurs. Au niveau de la certification biologique. Donc, j'ai un beau tableau ici qu'on aime bien partager à l'interne, que je vous transfère. Donc, on voit ici, au niveau des ventes, on voit en rouge la proportion des ventes depuis 2010 et la proportion de la production en bleu depuis 2010 pour le bio uniquement. On voit aussi les histogrammes en bas qui est au niveau de l'inventaire. Donc, l'inventaire qui est du bon goût ou de l'inventaire VR en mauve qui est plus des caractéristiques un petit peu moins désirées. Donc, on voit en 2019-2020, 2021, on avait été capable en 2020 d'augmenter à près de 17 millions l'inventaire de bio. Mais cette année, à cause d'une production un petit peu moindre, puis les ventes qui ont quand même explosé au niveau du bio, on a un écart de plus de 7 millions de livres entre la production et les ventes pour 2021, ce qui a affecté, dans le fond, notre réserve stratégique. On est maintenant rendu à un peu plus de 10 millions de sirops, mais plus à… Moi, j'ai plus de bon goût, dans le fond, en inventaire. Donc, le plan stratégique de développement de la production de sirop d'érable biologique du Québec, ça a été développé depuis 2019 avec AGECO, avec le CIE. Conjointement avec le CIE, on a fait un plan d'action avec deux différents axes pour pouvoir bien arrimer l'offre et la demande. Donc, le premier axe, accroître la production des sirops d'érable biologique de façon à répondre à la demande. Donc, on travaille là-dessus sur améliorer les connaissances à plus longtemps sur l'offre et la demande. Donc, diffusion de l'information entre les acheteurs et les producteurs. Amoindrir les freins à la conversion pour les producteurs. Et maintenir une cohésion entre les différents acteurs de la filière. Donc, PPAQ, CIE, les équipements entiers et tout. Au niveau du deuxième axe, ça a été développé. Maintenir une production de qualité afin d'assurer la croissance du secteur et la pérennité de l'industrie. Donc, ça veut dire ça. Maintenir la qualité du sirop d'érable biologique afin d'assurer sa pérennité. Ça veut dire au niveau de s'assurer que le sirop d'érable réponde aux caractéristiques du marché et aussi aux normes biologiques canadiennes. Et ça veut dire aussi raffermir le positionnement du sirop d'érable biologique sur le marché. Donc, un peu plus concret, dans le fond, pour vous, cette dernière acétate-là, au niveau de la formation pour le bio, une démarche de certification et des méthodes de production. On a des organismes avec le centre à serre et tout. Il y a 11 formations du 6 octobre au 20 novembre prochain pour pouvoir aider les nouveaux producteurs qui voulaient transférer, dans le fond, de régulier à biologique. Présentement, il y a 20,4 millions d'entailles qui sont en biologique. Le besoin est encore un peu plus élevé. Donc, on pense qu'il y a à peu près un 800 à 1 000 producteurs. Sur les 7 000 producteurs, il y aurait un potentiel qui pourrait être intéressant de se convertir vers le bio. Donc, au niveau de cette formation-là, on voit ici, on peut s'inscrire à uplus.upa.qc.ca. Donc, les objectifs de la formation, identifier ce qu'implique la certification biologique, connaître les démarches à respecter pour devenir bio et être outillé pour réussir sa transition bio avec les différentes entités de certification. Donc, durée 6 heures, 15 producteurs par formation pour chacune des 11 formations-là maximum. Puis, si vous donnez votre numéro de PPAQ, possibilité de vous faire payer cette frais de formation-là d'inscription par personne, par entreprise. Donc, c'est un peu au niveau du bio. L'objectif, c'est de vraiment trouver une façon d'augmenter l'offre de bio pour pouvoir en vendre plus avec les acheteurs autoxiques. Merci. Bonjour. Il me fait plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous parler du contingentement. Vous vous rappelez que lors de la dernière présentation, on vous avait fait peur qu'on avait fait une demande en août 2020 pour une modification au règlement sur le contingent. Eh bien, le 2 septembre, la Régie a finalement rendu sa décision. Après quatre séances publiques et plusieurs séances de travail avec la Régie, on a réussi à obtenir notre règlement qui donne en majorité à peu près toutes les demandes qu'on avait faites pour la modification de ce règlement-là. Il y a plusieurs éléments qui sont maintenant en vigueur et qui touchent principalement, notamment, l'obligation pour les producteurs de tenir un registre de production. On a une nouvelle méthode pour l'attribution du contingent au démarrage et en agrandissement. Il y a la possibilité pour les producteurs transformateurs de garder de l'inventaire à la cabane et que cet inventaire-là soit pris en considération pour le volet réduction-croissance. On a des obligations qui concernent les centres de bouillage, les vendeurs d'eau. On a des modifications au niveau des fins de location lors du transfert de contingent. Au niveau des catastrophes naturelles également, il y a des changements. Puis on a des modifications au niveau des normes d'entraillage. Comme vous le savez, les PPAQ ont pris la décision d'émettre 7 millions de nouvelles entailles pour la saison 2021. Les équipes sont présentement à l'oeuvre pour rendre cette mission-là à terme pour le 15 décembre. Donc, aujourd'hui, on vous parle uniquement du volet attribution. Puis au cours des présentations d'hiver, on vous reviendra avec les modifications du règlement qui concernent la production. Si vous n'y avez pas déjà assisté, je vous invite à aller regarder le webinaire qui s'est tenu jeudi le 16 septembre. Ce webinaire-là est disponible sur notre site Internet des ppaq.ca et vous allez probablement retrouver plusieurs réponses aux questions que vous pourriez avoir concernant la façon de remplir les formulaires puis à savoir si vous êtes éligible à l'obtention de nouveaux contingents. Je vous rappelle rapidement la façon dont le contingent va être distribué. De 7 millions d'entailles, il y a 5 % qui doit être réservé pour des démarrages en terre publique, donc 350 000 entailles. Le restant des entailles, de la façon dont il sera distribué, va se faire en fonction des demandes de démarrage et d'agrandissement admissibles reçues. Le pourcentage qui va être dans chaque programme va être fait de cette façon-là. Le producteur qui est soit en démarrage, soit en agrandissement a un choix à faire. Est-ce qu'il veut obtenir ces entailles-là par attribution par tranche de 200 ou par tirage au sort pour son projet complet? C'est une décision qui lui appartient et il doit l'indiquer dans son formulaire de demande d'agrandissement ou de démarrage le coichet. Une des choses importantes à mentionner, avant même de débuter l'analyse complète du dossier, la documentation qui accompagne le formulaire doit être inclue, sinon le dossier ne sera pas analysé et la demande du producteur sera donc refusée. Sur le formulaire, on doit être en mesure d'identifier le demandeur. Un plan d'érablière fourni avant le 15 octobre doit accompagner la demande. On doit avoir un titre de propriété ou une promesse de location ou un bail notarié d'une période de 15 ans. Et également, les offres d'achat sont acceptées, sont considérées valides pour traiter la demande. Pour ce qui est des projets de démarrage, on doit également inclure une preuve de financement satisfaisante pour que le dossier soit analysé. Si ces éléments-là sont présents, nous allons poursuivre l'analyse du dossier. Et pour les projets de démarrage, il y a une grille d'évaluation qui est disponible également sur notre site. Et le producteur doit obtenir 75 points pour que son dossier soit considéré valide. Afin de vous aider à faire la demande, on a mis en ligne plusieurs outils. Vous pouvez consulter le site Internet. À cet endroit-là, vous allez retrouver un questionnaire questions-réponses qui va vous aider. On a également des formulaires passe-à-pas qui servent pour savoir quoi mettre dans quelle case. On vous invite également à communiquer avec les secrétaires régionaux de vos régions respectives. On leur a donné de l'information et ils seront en mesure de vous aider. Si vous n'avez pas réponse à vos questions, vous pouvez nous écrire. Puis, vous pouvez effectivement revoir le webinaire dont je vous parlais tout à l'heure sur notre page Facebook. Puis, au plaisir de vous revoir. Merci. Quelques mots maintenant concernant les communications. On est grandement en soutien, l'équipe des communications est grandement en soutien aux différents services présentement cet automne. Et, dans un premier temps, on s'est impliqués dans le dossier des terres publiques, qui est un sujet de l'heure en acériculture. Donc, pour soutenir les démarches qui sont faites auprès du ministère de Forêt-Fonds-de-Parc, nous avons fait une sortie cet été dans les Hautes-Laurentides au Chantier-Désiré pour porter au grand jour l'une des situations de coupe dans les territoires publics du Québec. Donc, nous étions accompagnés de la TCN et on a capté des images parce que souvent, les médias sont très intéressés par notre sujet. Mais comme les érablières sont loin, on doit parfois trouver des solutions pour porter jusqu'à eux les sujets. Donc, on a fait une préparation d'une vidéo, d'un dossier complet qui les informe de la situation. Ce dossier-là a été transmis aux médias à la fin août et ça a suscité plusieurs retombées, donc des entrevues avec nos administrateurs, nos dirigeants qui ont fait l'objet de manchettes. En deuxième lieu, en fait, pour faire du pouce un peu sur ce que je viens de vous dire, les médias s'intéressent à vous. La sériculture est un sujet chaud, particulièrement durant le printemps. Donc, on reçoit naturellement quelques centaines d'appels par année, concentrés en mars et avril, parce que les médias veulent savoir comment ça se passe dans les érablières. Ça se fait de manière naturelle. Il y a d'autres moments aussi, comme ça a été le cas avec le chantier désiré et l'État publique. On pousse l'information et là, c'est nous qui allons au-devant pour qu'on suscite des retombées médias. Et c'est ce que ça a généré au cours du mois d'août. Et d'autres fois aussi, il y a des belles surprises qui nous arrivent. Ça a été le cas avec la joueuse de tennis il y a quelques jours. Donc, elle a dit tout haut l'amour qu'elle avait pour le sirop d'érable. Ça aussi, c'est le genre de situation qui crée des appels au bureau de Longueuil. Donc, des entrevues, encore une fois, de ce côté-là. Toutes les retombées qu'on retrouve sur le web, on les rassemble. Et ils sont colligés dans la section revue de presse sur ppaq.ca. Donc, ppaq.ca, le site web, c'est un outil qu'on utilise. Et on vous invite, si ça vous intéresse, à consulter la section médias pour savoir tout ce qu'on dit à votre sujet dans les médias. Dossier chaud cet automne, l'émission des 7 millions d'entailles. Il y a toute l'équipe des communications qui est derrière pour s'assurer que vous ayez l'information, que l'information soit rendue disponible, qu'elle se rende juste à vous, jusqu'à vous. Donc, on utilise plusieurs plateformes pour nous assurer que vous allez être informés. Un webinaire qui est tourné le 16 septembre, qui va être disponible en tout temps à partir de là, sur le site ppaq.ca. Des midis d'information aussi ont lieu en septembre. L'information est toute colligée sur le site ppaq.ca. Donc, à partir du moment où on a reçu la réponse de la Régie des marchés agricoles concernant le règlement, on s'est empressé de synthétiser cette information-là, de mettre à jour les formulaires. Donc, tout se trouve sur le site web. Facebook également, qui est un outil qu'on utilise beaucoup parce que plus de 10 000 personnes nous suivent. Donc, vous en faites probablement partie. Sinon, on vous invite à aller aimer la page des producteurs et productrices à ces récoles sur Facebook. Info-lettre, info-sireau. Donc, ce sont d'autres exemples d'outils qu'on prépare pour rendre l'information disponible et qu'elle se rende jusqu'à vous. Dernier point, Érable d'ici. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. Érable d'ici a été revue cet été. Donc, la plateforme est beaucoup plus conviviale maintenant. On est en mesure d'aller faire les ajustements au fur et à mesure de notre côté. Même chose pour les personnes, les érablières inscrites. Vous êtes plus de 650 maintenant. Vous pouvez aller faire vos propres ajustements. D'ailleurs, on vous encourage à le faire parce que régulièrement, et ça va être le cas cet automne, dans le but de désaisonnaliser les achats de produits d'érable directement à l'érablière. Il y a une campagne de promotion sur le web qui va se faire. Donc, si votre page, votre section n'est pas à jour, on vous invite à aller jeter un coup d'œil pour vous assurer que tout y est. Et si vous n'y êtes pas, vous vendez des produits d'érable à l'érablière. On vous invite à le faire, à vous inscrire. C'est gratuit et ça vous donne une visibilité supplémentaire. Voilà. Merci. Bonjour, chers producteurs et productrices. L'automne, pour l'équipe de promotion, c'est toujours une saison fort excitante. Parce que c'est le moment où la stratégie qui a été développée pendant l'été commence à prendre forme. On commence à regarder ce qui s'en vient pour l'automne, ce qui s'en vient pour le temps des fêtes, ce qui s'en vient après le temps des fêtes et pour l'Halloween. Mais avant de vous donner un aperçu de ce qui s'en vient à l'automne, j'aimerais revenir sur la campagne d'été. On a fait une grosse campagne d'été avec le slogan « L'érable, c'est bon dans tout ». Vous vous en souvenez probablement de l'année passée. Tout d'abord, il y a eu deux publicités 15 secondes qui ont été diffusées sur le web. Les voici. « L'érable du Québec, c'est bon dans tout ». Mais ça, c'est l'ingrédient secret de mes fameux ribs. Ouais, sauf que là, c'est plus vraiment un secret. Hein, on va couper sur le montage, hein? Ben oui, ben oui. « L'érable du Québec, c'est bon dans tout ». Ah ouais, surtout avec le maïs et le barbecue. Ça laisse les doigts un peu collants, mais c'est pas grave, je rince en piscine. « Une petite serviette, ça te tentait pas ». « Dodo ». « Bon ». Également sur le web, on a conclu un partenariat avec la plateforme Mordu de Radio-Canada. On avait des bannières, une section dédiée à l'érable, une section produits des priceries et évidemment des recettes. Au niveau de la radio, on a eu deux publicités 30 secondes avec la belle voix de Guy Nadon. Plusieurs intégrations sur les zones de Rouge FM avec nos ambassadeurs, des bannières sur les réseaux sociaux de Rouge FM et également de l'intégration de nos ambassadeurs dans différentes émissions. On a eu également beaucoup de panneaux d'affichage sur le territoire de Québec et de Montréal, des publicités dans des magazines comme par exemple Vélomag avec Hugo Hull, notre ambassadeur sportif, et une intégration avec Patrice Plante qui est notre mixologue et ambassadeur à l'émission « Salut, bonjour ». Ça c'est notre trésor national, ça c'est… C'est l'art québécois, l'érable du Québec, on est habitué de l'utiliser en cuisine, mais on sait que l'érable c'est bon sur tout, c'est bon dans tout. Moi j'adore ça en cocktail. Finalement, tout au long de l'été, vous l'avez peut-être aperçu, la terrasse à sucre s'est installée dans différentes succursales métro. Dégustation de produits, informations sur l'érable, parce que vous savez, nous on le sait que l'érable c'est bon en tout temps, même l'été, mais il faut continuer de marteler le message auprès des consommateurs. Voici d'ailleurs un aperçu de ce qu'ils ont vécu. L'été 2021 aura aussi été annonciateur de bonnes nouvelles. Chers producteurs, vous avez été récompensés 14 fois au concours IDEA. IDEA, c'est le concours le plus important pour l'industrie de la communication créative au Québec. 14 prix, dont 3 ors pour l'ensemble des projets de l'automne, de l'Halloween et du Bye Bye 2020. Nous avons aussi appris que le MAPAC avait accordé au PEPAC la totalité de leur demande d'aide de financement à travers le programme de développement des marchés bioalimentaires. C'est 375 000 $ de plus qu'on va avoir pour le marché américain pour deux ans, afin de continuer l'éducation auprès des consommateurs sur le sirop d'érable pur versus le sirop à crêpe. Au niveau de AAC, à travers le programme Agri-Marketing, sur une demande de 2,8 millions, c'est 1,8 million qu'on a eu pour deux ans, et ça sera réparti quittablement sur nos trois marchés, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Par ailleurs, voici un bref aperçu de ce qui s'en vient à l'international. Aux États-Unis, la campagne Give Maple a Turn va continuer d'être bonifiée. On parle de publicité audio, vidéo, de publicité interactive et de petits gifs animés sur le web. Il y aura également une belle offensive média au niveau du 17 décembre, qui est le International Maple Syrup Day. Au niveau du Japon, le 5 octobre a été décrété le Canada Maple Day. Donc, c'est toute une offensive en magasin qui va prendre place, avec l'aide de nos acheteurs, donc les acheteurs qui sont présents sur ce marché-là. On parle d'attache-bouteille, de présentoir, de livret-recettes, de livret d'informations, également une campagne numérique, médias sociaux et de la publicité imprimée, et également des influenceurs. Au niveau de l'Allemagne, vous allez participer au salon Chef Sachet, qui va se tenir en octobre. C'est une foire annuelle, en fait, qui réunit l'ensemble des professionnels de l'industrie gastronomique, et on y sera avec un kiosque et avec nos ambassadeurs. Il y a également un livre de recettes avec lequel, je dirais, que l'équipe de l'Allemagne est tombée en amour. C'est un livret-recettes qu'on a fait sur le marché du Royaume-Uni en 2019, et qui fitait, je dirais, très, très bien pour le marché allemand. Donc, économie de coût, on a pu reprendre les recettes et les photos. On a juste eu à traduire l'ensemble des recettes en allemand pour ce marché-là. Au Royaume-Uni, on a un livret de recettes qui est présentement en développement pour Noël. Également, l'ensemble de ces recettes-là va être envoyé à différents magazines pour leur intégration dans le temps de Noël. Une série de balados sur le web, les podcasts, avec l'ensemble de nos ambassadeurs. Également, on est très contents du partenariat avec le National Pharmacy Association. C'est une organisation qui regroupe l'ensemble des pharmacies et qui nous donne accès à leur infolettre, qui rejoint 300 000 membres. Et c'est également cette association-là qui distribue différents livrets informatifs dans les pharmacies au niveau des salles d'attente. C'est très populaire au Royaume-Uni. Et on pourra, bien sûr, vanter l'érable comme étant un meilleur sucre. C'est très excitant, mais c'est juste une partie de ce qui s'en vient sur nos marchés. Si on revient chez nous pour l'automne 2021, en début d'année, la répartition du budget a été refaite pour mettre un petit peu plus de budget sur le marché de l'Ontario et sur le marché à l'international. Donc, on a diminué un petit peu les investissements au Québec pour en mettre ailleurs. Au niveau de l'Ontario, c'est déjà commencé. On va avoir la présence de l'érable dans plusieurs émissions matinales. Recettes, informations sur l'érable à travers les deux plus grands réseaux, soit Bell et Rogers. Ça, ça s'en vient à l'automne. Au niveau du Québec, le volet numérique va prendre une très grande place à l'automne. Et vous les verrez sûrement dans les mensuels féminins populaires. On va avoir des belles intégrations de publicité. Au niveau de la télé, nos ambassadeurs vont participer à différentes émissions. Salut, bonjour et cinq chefs dans ma cuisine à Radio-Canada. Et soyez à l'affût parce que vers la fin de l'automne, on va avoir deux nouvelles publicités 30 secondes. Finalement, on sera de retour comme commanditaire officiel, un des trois commanditaires officiels du Bye-Bye. Par contre, je ne vous en dis pas plus, il faut se garder un petit peu de surprise. Je vous souhaite un bel automne. Dans le cadre des autres dossiers qui nous ont touchés cette année, mentionnons tout d'abord tout le dossier des terres publiques et de l'acériculture. Donc, rappelez-vous qu'on est en période de lobbying depuis un an et demi, deux ans par rapport au ministère Forêt-Fonds-de-Parc, dans le sens que c'est la place de l'acériculture en terres publiques qui n'est pas toujours évidente à démontrer et à justifier à cet effet-là. Donc, on a eu quand même toute une période de lobbying qu'on a fait face au gouvernement à cet effet-là. Il y a eu plusieurs rencontres, dont une avec le ministre qui a eu lieu en 2020 et une série de discussions avec le cabinet du ministre en tant que tel. Tout ça a mené à la création d'un comité stratégique provincial qui est réuni en fait trois gros joueurs. Il y a forcément le ministère Forêt-Fonds-de-Parc, il y a aussi le ministère de l'Agriculture et les PPAQ. Et cette espèce de comité stratégique provincial a pour but justement de mettre en commun les énergies, les expertises pour faire en sorte que l'acériculture soit entendue et défendue, particulièrement sur le territoire public québécois. Donc, il y a eu de ce comité-là trois rencontres qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Donc, de vous dire qu'on est amplement satisfait du travail du comité, la réponse est non. Par contre, on comprend qu'on est en train de mettre la table pour démontrer en fait tous les enjeux et les difficultés que vive la filière à ces récoles en terre publique. Donc, on ose espérer qu'en 2020, il va y avoir des accomplissements et des aboutissements de ce lobbying-là qu'on fait depuis un certain temps. Résumons en quelques mots en fait les quatre thèmes avec lesquels on défend les intérêts des producteurs et de l'acériculture. Le premier, c'est au niveau de la tarification en terre publique. Vous le savez, il y a une formule qui existe, qui calcule en fait les tarifs à l'hectare au niveau des arabiaux loués en terre publique. Donc, cette formule-là, bien qu'elle est correcte, elle est déconnectée de la réalité à l'heure actuelle. Parce que cette formule-là est basée sur le revenu brut des producteurs. Donc, si le revenu brut des producteurs augmente, la tarification augmente dans le même pourcentage. Mais on sait que le revenu brut ne veut pas dire nécessairement revenu net. Et effectivement, donc on veut retravailler la formule pour qu'elle considère le coût de production réel des producteurs, le coût de production qu'on a fait calculer cette année. Et en même temps, on veut aussi limiter cette augmentation-là à l'IPC. Parce qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup plus élevé que l'IPC Québec en termes d'augmentation des coûts. Donc, on travaille là-dessus et on ose imaginer qu'on a des arguments maintenant pour être capables de faire bouger le gouvernement d'ici la récolte 2023. Ceci étant dit, au niveau des normes d'entaillage, qui est le deuxième dossier qu'on défend, vous le savez, le ministère a changé ses normes. Les classes de diamètre 20 et 22 cm maintenant ne seront plus entaillables. Du moins, ils ne le seront plus officiellement à partir de la récolte 2023. Donc, nous, on travaille avec le Centre à serre à démontrer que la classe de diamètre 22 doit être conservée parce qu'elle est durable. Elle ne d'endommage pas à outrance les peuplements. Et il n'est pas justifié, selon nous, de la retirer des normes d'entaillage. Donc, on travaille pour que ce soit applicable en ce sens-là à la récolte 2023. Du côté du potentiel acéricole futur, on a fait, au cours de l'année, connaître nos orientations pour les prochains 60 ans. Et on veut avoir, en fait, une réservation supplémentaire des hectares en terre publique. On le sait, la circulture a le vent dans les voiles au niveau des ventes. Donc, il faut qu'on s'assure au Québec d'avoir assez de superficie pour, justement, garantir un développement acéricole dans le futur. Parce que si ce n'est pas au Québec qu'on ajoute les entailles, ça va être forcément dans les juridictions voisines. Pensez-nous au Nouveau-Brunswick, Ontario ou même aux États-Unis. Donc, il faut qu'on garde un potentiel acéricole vivant au Québec. Et pour ça, on a estimé que le besoin, d'ici 60 ans, c'est 200 000 hectares réservés à l'acériculture. Et à l'heure actuelle, le ministère nous en réserve entre 30 000 à 40 000. Alors, on est loin du 200 000 hectares qu'on souhaite réserver au monde acéricole. Donc, on est en discussion avec les territoires sous PAP, qu'on appelle le potentiel acéricole à protéger. On veut faire augmenter ces superficies-là. Et en terminant, et non le dernier dossier avec les terres publiques, c'est le dossier par rapport aux coupes et à l'approche civicole que le ministère introduit depuis quelques années au niveau de la forêt feuillue. On est extrêmement préoccupés par ça. Ainsi, vous le savez, il y a le retour au Québec d'une coupe qui s'appelle maintenant une coupe à diamètre financier, qui, essentiellement, établit une limite de diamètre au-dessus duquel tous les arbres sont récoltés. Exemple, dans une forêt, si on dit « 44 et plus, on récolte tout », bien, toutes les arbres qui ont 44 cm et plus sont systématiquement récoltés. Donc, certains spécialistes nous disent que ça ressemble à une coupe à diamètre limite ou une coupe d'écrémage adaptée. Donc, certains civiculteurs nous disent que c'est une coupe qui peut être adaptée à certains peuplements. Par contre, nous, notre analyse interne, elle est claire. C'est une coupe qui n'est pas adaptée à une exploitation acéricole des peuplements forestiers québécois. Donc, là-dessus, on va défendre nos 200 000 hectares qu'on souhaite conserver en réservation pour la séculture. Et dans ces territoires-là, c'est évident que ce n'est pas un type de coupe qui doit s'appliquer. Il y a d'autres approches civicole, comme la coupe de jardinage ou la coupe de jardinage acyrico-forestière, qui, selon nous, est beaucoup plus adaptée à la préservation du potentiel acéricole. Donc, ce sont des éléments qu'on a emmenés à la table provinciale et on souhaite que le ministère Forêt-Fonds-de-Parc nous entende par rapport à ces demandes-là. Donc, l'autre gros dossier de l'heure, c'est le dossier par rapport au milieu humide. Donc, rappelez-vous que l'année passée, en fait, le 1er janvier 2021, il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur, qui est parrainé par le ministère de l'Environnement. C'est le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, plus communément appelé le RAFI. Donc, ce règlement-là a un impact sur les érablières en terre privée. Donc, ça, c'est important de le mentionner, c'est un règlement qui ne s'applique pas en terre publique. Donc, en terre privée, il y a des impacts. Et ces impacts-là, en fait, sont en fonction de la grosseur de l'érablière. Donc, il y a trois catégories dans le règlement. Les moins de 20 000 en taille, on parle de 5 800 fermes. Les 20 000 à 75 000, on parle d'environ 375 fermes. Et les entreprises de plus de 75 000 en taille en terre privée. Donc, on parle d'à peu près une vingtaine de fermes. Et en fonction de cette taille-là, donc, il y a des exigences qui sont en… Plus l'érablière est grande, plus les exigences sont élevées. Et on note ici, bon, on doit suivre les règles quand on a moins de 20 000. 20 000 à 75 000, dans certaines activités, il doit y avoir une déclaration de conformité. En terminant, 75 000 et plus, il y a des autorisations préalables à obtenir de la part du ministère. L'élément important à comprendre dans ce nouveau règlement-là, c'est la date d'entrée en vigueur. Parce que bien que le règlement ait entré en vigueur le 1er janvier, si vous n'avez pas changé votre entreprise, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ajouté d'en taille ou construit des nouveaux bâtiments ou changé de façon majeure vos équipements, vous n'êtes pas… Vous êtes ce qu'on appelle dans une mesure transitoire. Donc, il y a un espèce de… Vous n'êtes pas obligé d'appliquer le règlement tout de suite. Vous devez commencer à appliquer le règlement en terre privée quand vous faites une modification dans votre entreprise qui va générer plus d'émissions essentiellement d'eau usée dans l'environnement. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que vous commencez… vraiment commence à entrer en vigueur chez vous. Avec l'ajout des 7 millions d'entrailles qui s'en vient, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être touchés dorénavant par ce règlement-là. Alors, regardons en détail à quel endroit le règlement peut vous impacter. Donc, le premier endroit, c'est au niveau du lieu de rejet des eaux de lavage. Quand on parle d'eau de lavage, on parle, entre autres, de tous les eaux qui peuvent sortir des ravières, pensons aux eaux de lavage de l'osmose. On peut penser aux eaux qui viennent du lavage de l'évaporateur. On peut penser aussi aux eaux, en fait, du filtra, essentiellement, qui est issues des osmoseurs inverses. On ne parle pas des eaux forcément domestiques, d'une toilette, par exemple, à la cabane à sucre. Alors, ces eaux-là, donc usées, ne doivent pas être rejetées dans un littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. Donc, c'est-à-dire que si votre érablière est en milieu humide, votre cabane à sucre est en milieu humide, bien, il faut s'assurer que ces eaux de lavage-là ne soient pas rejetées dans ce milieu-là, mais bien dans un autre milieu, exemple, un milieu non humide, ou encore tout ce qu'on appelle le réseau de drainage des chemins. Des fossés de chemin, par exemple, ce n'est pas construit comme un milieu humide. Donc, c'est à cet endroit-là que ça pourrait être rejeté à titre d'exemple. On vous invite à ce moment-là à consulter les cartes en ligne qui, justement, géoréférencent les milieux humides. Donc, ils vous permettent de voir si votre érablière ou non est touchée par ce milieu-là. L'autre élément à considérer, c'est le rejet, en fait, le pH, donc l'acidité ou la base de l'eau, des eaux de lavage que vous rejetez. Donc, si vous avez 20 000 entailles et plus, vous devrez, à l'avenir, gérer, donc, le pH des eaux que vous rejetez. Le pH va se situer entre 6 et 9,5. Donc, et là-dessus, il y a deux projets qui sont en cours pour, justement, outiller les producteurs dans ces rejets d'eau-là, le pH de ces eaux-là. Donc, le premier projet est fait par l'IRDA, donc l'Institut de recherche en agro-environnement du Québec. C'est un mandat qui lui a été donné par le MAPAC pour documenter le type de rejet et éventuellement arriver avec des solutions, à savoir comment on doit traiter ces rejets-là avant, justement, de les verser dans l'environnement. En parallèle de ce travail-là, parce qu'on n'a pas encore de résultats concrets, on a également mandaté le centre à serre pour qu'il nous prépare, en fait, une étude sur vraiment la dilution des eaux à la cabane. Parce qu'on sait qu'on peut obtenir un pH entre 6 et 9,5 en faisant des dilutions. Donc, il y aura dans les prochains mois un projet pilote qui, justement, démontrera certaines recettes. Et tout ça pourra éventuellement tomber dans des manuels d'instructions pour aider les producteurs à gérer les pH des eaux de leur cabane, par dilution, par exemple. Donc, restez au courant en étant bien branchés au PPRQ pour avoir plus d'infos là-dessus. La bonne nouvelle de ce règlement-là, c'est qu'on a fait, en fait, une démonstration au ministère que la version préliminaire du RAFI était des fois démesurée dans certains aspects. L'aspect excavation, entre autres, et construction de cabanes à sucre ou de stations de pompage étaient démesurément restreignants. Donc, on a fait du lobbying et le ministère est en train de modifier le règlement pour répondre à nos besoins. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle qu'on vous transmet. La première nouvelle, c'est par rapport aux excavations. Donc, on parlait d'excavation soit pour des fondations de stations de pompage ou de cabanes ou encore des excavations pour de la tubulure. On sait que c'est une des nouvelles méthodes modernes. On en fout de la tubulure soit pour transporter de l'eau, transporter de l'air, des fils électriques en même temps pour alimenter les stations de pompage. Donc, c'est dorénavant permis d'enfouir des équipements de la sorte dans un milieu humide. Donc, il n'y a pas de restriction. Vous n'avez pas à demander d'autorisation pour le faire. Donc, là-dessus, c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, il doit y avoir dans ces cas-là une déclaration de conformité qui soit faite. Et souvent, les travaux doivent être faits sous la supervision, par exemple, d'un ingénieur forestier ou d'un autre professionnel qui pourrait statuer que le milieu a été replacé dans son état d'origine, entre autres, replacer, par exemple, l'humus qui aurait été déplacé par-dessus. L'autre élément aussi, c'est par rapport aux superficies des bâtiments autorisés. Auparavant, la superficie maximum dans un milieu humide était de 30 mètres carrés. Donc, c'était relativement petit. On parle de 18 par 18 en pied. Donc, maintenant, on a réussi à faire monter ça à 100 mètres carrés sans demande d'autorisation. Donc, ça correspond à un bâtiment de 18 par 60. Donc, pour une station de pompage, c'est une belle dimension. Pour une cabane, ça commence à être des petites cabanes, mais quand même, dans certains cas, vous allez pouvoir construire un bâtiment de maximum de 100 mètres carrés sans demander une autorisation au préalable. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Le ministère de l'Environnement nous a écoutés là-dessus et le règlement est en voie d'être changé à cet effet-là. Donc, voilà. Donc, c'était le tour des autres dossiers qu'on voulait vous communiquer dans cette capsule. Par la suite, je terminerai en vous parlant des prochaines rencontres, en fait, au-delà des tournées d'informations qui sont en cours à l'heure actuelle au Québec. Il faut vous rappeler qu'il y a une semi-annuelle. Donc, l'Assemblée semi-annuelle le 10 novembre prochain, dès 8h30. Donc, ça va forcément se faire sur la page Facebook des PPAQ. Donc, on vous invite à vous brancher à ce moment-là pour avoir, en fait, accès, donc, à cette assemblée semi-annuelle. Les interventions des producteurs vont être forcément par clavardage pour être capables de communiquer avec les gens ici à l'intente qui vont gérer, donc, toutes les arrivées de questions. Est-ce que les délégués vont pouvoir être en présence? Donc, on pense que oui à l'heure actuelle. Mais vous savez, l'expérience des derniers mois, des dernières années a démontré que des fois, ça change assez rapidement. Donc, tenez-vous au courant. Les délégués vont être contactés forcément, délégués qui vont être déterminés lors des assemblées d'automne. Donc, à savoir si ça sera en présentiel ou en virtuel pour vous. Donc, si vous avez des questions, toujours vous rappelez que les secrétaires des régions sont là pour y répondre, tout comme le service producteur ici à Longueuil au numéro de téléphone que vous connaissez. Et dans le cadre d'émissions des nouvelles entailles, donc on parle de 7 millions de nouvelles entailles, il y a un webinaire qui a été diffusé le 16 septembre dernier. Et ce webinaire-là est toujours disponible sur notre page Facebook. Donc, si vous voulez réécouter l'information, on vous encourage à aller voir ce lien pour avoir plus de détails sur la partie contingentement. Donc, sur ça, je vous souhaite un bel automne, un bel hiver, puis rendez-vous aux tournées d'informations de l'hiver prochain pour avoir plus de détails sur l'Avent-sucre 2022. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada